Ambiance relaxe à la sortie du Conseil des ministres ce mercredi. Signe que la réunion s'est bien déroulée à l'instar de celle tenue les semaines précédentes. Comme d'ordinaire, divers sujets sur le développement ont été passés au pays fin, notamment la situation de la pêche. Selon le Conseil, le secteur, face à un déficit d'environ 200 000 tonnes au niveau de sa production, a besoin d'être réorganisé en vue d'une gestion plus durable. Il faut dire que ce secteur est très important dans notre pays. L'industrie tonnière, par exemple, occupe le sixième rang des exportations de notre pays. Les valeurs des exportations sont supérieures à 100 milliards de francs CFA annuellement. Le port autonome d'Abidjan est le premier port tonnier africain. La pêche occupe plus de 100 000 personnes actuellement dans notre pays. Il se trouve que ce secteur, malheureusement, fait face à des difficultés, notamment la réduction nette du patrimoine halieutique, la dégradation que nous observons des conditions de vie et de travail des pêcheurs, la diminution considérable des activités de pêche également, et puis les déficits que notre pays connaît au niveau des produits de la pêche, déficits aujourd'estimés aux environs de 200 000 tonnes. Donc, ce projet de loi vise à favoriser, en tenant compte du contexte national et international, la gestion durable des ressources halieutiques, de manière générale, le développement du secteur de la pêche et de l'aquaculture. Il s'inscrit dans la lettre de politique du secteur de la pêche et de l'aquaculture, élaboré en 2006, et répond aussi bien aux obligations communautaires de notre pays qu'à celles de l'État ivoirien. État ivoirien en sa qualité d'État côtier, en sa qualité d'État de port, en sa qualité d'État du pavillon, et en sa qualité d'État de commercialisation des produits de pêche. Le Conseil a également fait part des dérives constatées au niveau des médias, notamment audiovisuels, s'agissant du passage à l'antenne de certaines personnalités religieuses ou des tradis praticiens. Pour le Conseil, il faut une application rigoureuse des textes afin de parvenir à un meilleur contrôle destiné à éviter ce qu'il convient d'appeler la publicité mensongère. Les organes de médias devront désormais exiger de l'usager d'un document administratif établissant son existence juridique et sa capacité à agir, intégrer et établir une différenciation entre les types d'informations, identifier la nature du service concerné ainsi que sa conformité aux lois et règlements en vigueur. Le média devra s'assurer de ce que l'espace de diffusion sollicité est conforme à l'objet de l'intervention, informer effectivement et préalablement les usagers des conditions d'accès et de passage ainsi que des sanctions encourues en cas de violation des textes régissant l'objet de son intervention, suspendre à titre conservatoire le droit d'accès des usagers contrevenants récidivistes et créer un espace de communication pour la diffusion de spots et autres films de promotion après un strict contrôle a priori pour réduire les risques de dérapage en direct. L'autre sujet majeur abordé a été la question de la corruption. Un décret a même été pris sur cette question. Il s'agit de la mise sur pied de mécanismes traduisant la volonté des autorités ivoiriennes de lutter efficacement contre ce fléau et les infractions assimilées, à savoir l'enrichissement illicite, le blanchiment d'argent et les conflits d'intérêts. Merci. Merci.